Sacré pour la troisième fois de son histoire en 2000, Louis Cameroun remet le couvert en 2002 au Mali, à l'occasion de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Logé dans le groupe C, en compagnie de la Coupe d'Ivoire, du Togo, un cœur de la République démocratique du Congo, les lions adoptables du Cameroun écrasent tous sur leur passage, en s'offrant notamment les Congolais en ouverture, le 20 janvier 2002, sur une réalisation signée Patrick M. Bommandem. Pour leur deuxième sortie face aux Ivoiriens, les Camerounais s'en remettent une nouvelle fois à leur numéro 10 pour une nouvelle victoire sous la plus petite démarche, un but à zéro. Le 29 janvier 2002, les Camerounais déplument les éperviers du Togo devant 60 000 spectateurs sur le large score de trois buts à zéro des réalisations signées Lucien Metomo, Samuel Ito et Salomon Olembe. Fort de ses 9 points, de ses 5 buts marqués contre 0 encaissés en face de groupe, la team 237 renverse les Pharaons d'Egypte en quart de finale grâce à un nouveau but signé Patrick Magic Mboma, son troisième dans la compétition. La demi-finale le 7 février 2002 face aux Malipé organisateurs viendra définitivement étaler les mérites d'une sélection en pleine forme dont l'efficacité offensive et la solidité défensive ne sont plus approuvées. Les aigles sont cueillies en plein vol devant 50 000 spectateurs, les bourreaux du jour, Salomon Olembe par deux fois et le regretté mémoire Marc-Vivian Foué. Le 13 février 2002, le Cameroun s'ouvre une nouvelle fois les portes d'une finale sur son chemin, un tout autre adversaire que le Nigeria. Une finale de Lyon, de la Tiranga d'un côté et indomptable de l'autre. Dans une rencontre serrée, le Cameroun se joue du Sénégal au tir au but après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les Lyons indomptables du Cameroun terminent la compétition avec six clean sheets, soit la meilleure défense, zéro but encaissé en 570 minutes de jeu et meilleure attaque avec ses neuf buts inscrits tout au long de la compétition.